C'est parti pour le Parouk, je vous invite à vous dire. Rache de vous. La semaine dernière on a vu. Oui, on a vu le Parouk. La semaine dernière on a commencé avec les Makots, les sept premières Makots. Rache de Vahira. Le Parouk, c'est la 3ème. La 3ème, c'est la 3ème. La 3ème. La 3ème. C'est le Parouk. Il y a 7. C'est le Parouk. C'est le Parouk. C'est le Parouk. Rache de vous, c'est les 3 dernières. Et puis bien sûr, la dernière Makah qui est Makat Bechorot. En fait c'est la sortie. C'est la sortie des Etziyat Mitzrayim la nuit. Il y a 2 Etziyat Mitzrayim. Il y a les Etziyat la nuit et les Etziyat la nuit. C'est ça qu'on fait. Et Tfilat Arvit. Et Tfilat Chachit, là-bas on parle de Etziyat Mitzrayim. Il n'y a pas Etziyat Mitzrayim à Mincha. Il y a le soir, on dit Gaal Israël. Et le matin aussi on dit Gaal Israël. C'est les 2 sorties. Le soir c'est spécial. C'est la Makat Bechorot. Et le matin c'est la... Gaal c'est au passé. Quand on est au passé. Quand on est au passé. Quand on est au passé. Donc il y a une Géoula qui a eu la nuit. Et il y a une Géoula qui a eu le jour. La Géoula de la nuit en fait c'est d'être sauvé de la Makat Bechorot. C'est de faire le Corban Pesach. Et puis on a dit qu'il ne faut jamais faire une AF-sec entre Géoula et Tfilat. On veut dire Gaal Israël. On a commencé tout de suite la Hamida. Quand est-ce qu'il y a eu le matin ? La Géoula. Non, il y a 2 parties. La Géoula de la nuit. Et la Géoula du jour. La Géoula de la nuit c'est d'être sauvé de Makat Bechorot. C'est de faire le Corban Pesach. C'est que... Non, ils sont pas sortis la nuit. Ils sont sortis le jour. Ils sont sortis le jour. La Géoula de la nuit ne sort pas. Personne ne sort de chez lui. La Géoula de la nuit c'est la fin de l'exemple. C'est la sortie. En fait c'est la sortie Ruhanite. C'est la sortie de Ruhanite qui sont devenues Churim à Géoula. Ok ? D'accord. Et la sortie proprement dite c'est le jour. La Géoula de la nuit c'est quoi ? Vous n'êtes pas des voleurs ? Sortir la nuit c'est comme un voleur qui sort de prison. C'est bon ? C'est comme un voleur. C'est bon ? C'est comme un voleur. On dit vous n'êtes pas des voleurs. Sortir le jour. Les Héné Koulam. Donc la Tziyatsma c'est le jour. Quelqu'un qui fait le Brakha Baruch HaTashem Gaal Israël Il doit commencer directement la Midah. Et puis il y avait la notion qu'il ne fallait pas qu'ils partent contre qui ils fuyaient. C'est ça ? C'est plus ça le jour. Un matin tout le monde voit les Héné Koulam. Ça c'est le Gal Israël du matin. Ça c'est le Gal Israël du matin. Ça c'est le Gal Israël du matin. Et ça c'est le Gal Israël du soir. Le soir on doit dire Gal Israël ont commencé toute la Midah. Pourquoi le soir on fait HKV nous ? Rappelez ça ? Plusieurs fois ça. HKV nous. Madame Makhod a dit on fait HKV nous. Pourquoi tu t'arrêtes entre Gal Israël et Latfila ? De manière que le matin on ne s'arrête pas. Alors il y a beaucoup de pirouches. Il y a un beau pirouche là-dessus. Lagmar a dit HKV nous c'est la suite de Géoula. Quel rapport ? Pourquoi HKV nous c'est la suite de Géoula ? Tu demandes qu'on dort bien et qu'on n'ait pas de problème. Quel rapport ? HKV nous ça fait un FSEC entre Gal Israël et Latfila ? Il y a un midah. C'est la suite de la Géoula. Et puis le rabbi de Yonah il explique Qu'est-ce qu'il y a eu le soir là-bas dans l'Israël ? Qu'est-ce qu'il y a eu le soir dans l'Israël ? Ils avaient peur de Dever, de Kherev, de Ra, de la Makad Mechorot. Ils avaient besoin d'une atzala. Donc ils ont été mis de palel. HKV nous ils ont été mis de palel à Mitzraël. Qu'on dort bien ce soir là. Qu'on n'ait pas de problème. Parce qu'il y a le Maschrit qui est passé dans chaque maison et maison. Il tuait chaque Bechor. Donc il demandait à KADJ B'OCHU qu'on nous protège de ce Maschrit là de Makad Mechorot. C'est pas un autre sujet. Donc là c'est pas un EFSEC entre GAL, Israël et la Hamidah. D'accord ? C'est pas un EFSEC entre GAL, Israël et la Hamidah. C'est pour ça qu'on dit HKV nous le soir. C'est Kachour Allah ce qui s'est passé le soir. Donc ça c'est Et aussi le soir on n'est pas obligé de faire. Si on arrive en retard à la Tfilah et qu'on arrive à la Hamidah on peut d'abord faire la Hamidah et après faire le Shem. C'est moi, c'est moi. C'est une tour de l'ilchette. C'est un truc ilchette ça. A l'achat. Et le jour où il y amenait à Moshé, «J'aim et la Hamidah est l'éte, et l'éte, et l'éte. Et l'éte, la Hamidah est l'éte. Et le nom de la Hamidah, et l'éte d'éte. et l'éte, On est toujours dans le début de la tournée des Makkot. Kotech Baruch, il a dit je vais être Makhbid, le lèvre de Paro. Pourquoi là il répète spécialement ? Il a dit ça une fois au début. Après quand il est là au Makkot, il va chez Paro, il va lui dire qu'il y a Adam, qu'il y a Tzfardéa, qu'il y a Kenim. Mais là dans Makkot, Arbe, on a fait les 7, on est arrivé à Barad. Il arrive au Katarbe, là Pitom, il dit Ani Ikhbad Tietlibo. On sait ça, qu'il s'en a répété que Moshé, Kotech Baruch, il dit à Moshé, j'ai été Makhbid, le lèvre de Paro. La Torah, les Madgish ici de Tzura, Ami Uchedet, Ani Ikhbad Tietlibo. Prouvez pas ceux de la paracha. Qu'est-ce qu'on a besoin de préciser spécialement ici le Ikhbad Tietli, le lèvre de Paro. Parce que c'est pas cette Makkha qui a duré depuis tout, qui était tout le temps présent, du début jusqu'à la fin. Non, il y en a qui disent en dévers, il y avait. Ça c'est une réponse à une autre question, c'est en dévers, il lui dit toutes les Makkot. Alors on dit il y avait toujours des verres un peu dans chaque Makkha. Mais là c'est le Ikhbad Tietlibo. Il y avait des Sauterelles ? Ouais. Et bien il y avait des Sauterelles dans le temps. Non, non. Non, c'est la Sauterelles, c'est la huitième Makkha, la septième Makkha. D'accord, donc ça c'est, qu'est-ce qu'on a besoin de préciser à Nihbati Tietlibo, on sait ça. Ensuite, il va être lèvre à Wadav, pour qu'il a besoin d'être Makhbid, le lèvre de Wadav. Le Ma'an, Shiti, Ototay, Elebekirbo. Il y a un pasteur qui dit comme ça. Au début, le Kaddaj Bokho, il a dit, C'est quoi, je vais être Makhbid, c'est-à-dire, je vais donner mes Makhbid, et être Makhbid dans l'Eretz Mitzrayim. Donc on sait, le pasteur qui dit déjà qu'on va être Makhbid, je vais mettre mes Makhbid, mes signes. Dans l'Eretz Mitzrayim, donc qu'est-ce qu'on a besoin de dire les Makhbid, les Makhbid, les Makhbid, les Makhbid, les Makhbid. Donc on a besoin de dire, Shiti, Ototay, Elebekirbo. Et après, le Makhbid, il s'apercement dans l'Eretz Makhbid. Le Rakhayim, il explique, il dit qu'il y a des choses, il y a des 7 Makhbid. Dès qu'on arrive à Makat, Makat Barad, Makat Barad, c'est une Makat spéciale. Qu'est-ce qu'il y a de spéciale ? Il y a, il y a, elle était Khazaka Merod. C'est-à-dire qu'en fait, quand Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshé, Jusqu'à maintenant, on ne sait pas d'où ça vient l'Akhbadat Alev. On ne voyait pas de manière claire que l'Akhbadat Alev, quand on dit l'Akhbadat Alev, c'est-à-dire faire le cœur lourd. Vous savez, c'est quand on parle de Paro. Paro, c'était le chaurége de toute la Khorhat Atouma de ne pas reconnaître Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il dit, Mi Hashem, Mi Hashem. Après la semaine dernière, je passe au Khorhat Ayom, Va Shevota Elevavera. La Emouna, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, la Emouna. La Emouna, c'est surtout quelque chose qui est vers le cœur. Achava El Alev. Oui. Achava El Alev, c'est-à-dire le... Achava El Alev, c'est-à-dire le... C'est-à-dire le... C'est quoi Akbadat Alev, à chaque fois on dit. Kaved Libo, Kaved Libo, l'akhbid, l'akhbid. Akhbid, c'est Mi Lachon, Kaved, c'est lourd. Si c'est lourd, c'est-à-dire que ça descend. C'est dans deux mots, quelque chose qui pèse, c'est-à-dire que ça descend. Mais là, il n'est pas relié au Moach. Au cœur, au Moach. C'est-à-dire que le cœur s'éloigne du Sechel. Et c'est quoi le fait que le cœur s'éloigne du Sechel ? C'est l'inverse de toute la Emouna, parce que la Emouna dit... Paro, il avait un problème entre le lien du Sechel et du Lev. C'est pour ça que l'Arizal, il dit que Paro, le haut-tier de Paro, c'est Ha-O-Ref. C'est la nuque. Paro Ha-O-Ref, la nuque. La nuque, ça veut dire que c'est la chose qui... Mais ça se trouve, c'est ce qui est relié entre le Moach et le Lev. Paro, il avait un grand Kouachatouma, très fort, de ne pas reconnaître Akkadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas qui c'était Akkadosh Baruch Hu. Baruch, il savait. La preuve, c'est que quand ils sont venus, il a dit Eloah Evrim, Shulachani Alekhem, il savait qu'il y avait Vadaï. C'est pas... Ils ne connaissaient pas. Seulement... C'était Hiti, alors. Ça ressemblait. Il ressemble à Hiti, alors. Il y a Hachim pour Hiti. Il faisait 50 centimètres. Il a une nuque à lever. C'était un monstre. Son cœur, il était en bas. En tout cas, Mi Hachem, vous ne voulez pas reconnaître la Emouna. Cette Emouna, là, le Kouachatouma, d'ici de Paro, c'est d'avoir le Kouachatouma. Mais c'est pas seulement ça. C'est qu'il avait une influence aussi sur tout ces Avadim. Maintenant, l'intérieur des Makots, il va falloir casser toute cette Touma, là, de Paro. Donc ça, c'est le pur ou shashot que vous voyez dans les Makots. Ikhbati et libo, ça veut dire que c'est renier toute la présence d'Hakkadosh Baruch Hu et l'ashgahat Akkadosh Baruch Hu Ba'olam. C'est ça, l'Ikhbadat Aleph. Maintenant, il y a quelque chose de spécial ici. Akkadosh Baruch Hu, il va chez Moshe, il dit, maintenant, tu vas voir. Maintenant, tu vas voir que celui qui est marbide, le lèvre de Paro, en fait, c'est Akkadosh Baruch Hu. C'est pas seulement paro lui-même. Qui annie, l'hadgacha ici, elle est pas dans l'akhbadat Aleph, c'est que c'est moi ici spécialement qui ai fait l'akhbadat Aleph. Pourquoi ? Il dit parce que, il dit, La nature de l'homme, Il faut quelqu'un qui a le cœur lourd. En fait, c'est quelqu'un qui a le cœur dur comme la pierre. D'accord ? On voit un Makat à Barad, il est obligé de casser son cœur. Son cœur, il se brise. Cet homme-là, Paro, il reste encore après Makat Barad. C'est la fin de la parasha de Shavua, la fin de la parasha de la semaine dernière. Le Mufarchim, il me demande, qu'est-ce que c'est, Vayosef Larto ? Vayosef, c'est toujours la même chose. A chaque fois qu'il y a une Makat, la Makat, elle s'arrête, il revient comme il était avant. Donc, Vayar Zor Larto, il revient à son état initial. Qu'est-ce que c'est Vayosef ? Vayosef, il y a quelque chose de plus. Le Mufarchim, il explique, il explique là-bas, il dit que Vayosef, c'est-à-dire quoi ? Tu es obligé de dire qu'il y a eu un plus dans l'Akhbad Atalev. Pourquoi ? Parce que si l'Akhbad Atalev, elle est naturelle, dès que Makat Barad arrive, tu es obligé de te briser et d'arrêter. S'il continue, forcément qu'il y a eu une Osafa. Qui c'est qui a été émossif ? C'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Makat Matar, la preuve aussi, une autre preuve encore que Makat Barad, normalement, théoriquement, doit se casser. C'est la seule Makat où Paro a dit... Non, toutes. Non, mais là, spécialement Barad. C'est des phénomènes qui arrivent par miracle. Les animaux, tout ce que tu veux. Mais là, la grêle avec du feu en même temps. Le feu, l'eau en même temps, les Makats. La Makat, elle était spéciale. Maintenant, il y a une preuve à ça. Il y a une preuve que c'est une Makat miyukhédet miyod. C'est que Paro... Paro, il a dit... C'est fort. Dans aucune Makat, il a été modé. Là, il te dit... C'est-à-dire que Paro, maintenant, il a fini. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu, il laissait le cœur naturel qu'avait à Khoa la Paro, la pre-Makat Barad, c'est fini. Il a fait Tshuva, c'est qu'il aurait pu... Il a dit... Alors, comment ça se fait qu'il a continué ? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a rajouté une dose d'Akhbadat Alehef. Mais il y a une preuve maintenant. Chaké, on arrive. Léhat, léhat. Chaké. Léhat, léhat. D'abord, premièrement, ce chat de... On n'a pas encore à expliquer le pourquoi des choses. D'abord, premièrement, on explique ce qui se passe ici. D'après ce roi Haïm aussi, on comprend Mifla. Pourquoi les Makot, on les a partagés en 7 et en 3 ? Pourquoi on les partage en 7 et en 3 ? À chaque fois, on dit les Makot, 7 dans cette paracha, 3. Il y a une raison à ça pourquoi on les a séparés. C'est que les Makot jusqu'à Barad, normalement, ça suffit pour casser par eau, ça suffit. Seulement là, Kadosh Baruch Hu a voulu rajouter encore 3. Et donc, pour rajouter encore 3, il a fallu qu'il fasse une Akbadat Alehef. Mais il y a un Kedet après Makat Barad. Le roi Haïm, il me dit, où est-ce qu'il est l'Akhbadat Alehef ? C'est-à-dire que quand on dit Akbadat Alehef, c'est quoi ? Comment on l'a dit ? Le cœur est cavête, ça veut dire en deux mots, tu es coffère. Mais devant toi, tu vois une Makah. Comment tu peux être coffère ? Il y avait déjà, à peu près la cinquième. Il y a toujours une Akbadat Alehef normale. Mais là, il y a une Makah. Parce que si tu avais laissé la normale, là, il serait brisé. Maintenant, quand tu vois Akbadat Alehef, tu vois devant toi des ni sim et des flottes. Comment tu peux encore... Ok, on n'a pas expliqué pourquoi encore. D'abord, on explique la médecine. Il faut comprendre déjà qu'il y a... C'est pareil, il y a 7, il y a 3, c'est spécial ici. La raison, c'est le Léman. Léman, c'est quoi Léman ? À chaque fois, on dit Léman, c'est afin que, pourquoi ? Donc, le Léman, après, ça va expliquer. Pour l'instant, d'abord, 2ème chose. Lorsqu'on fait Akbalat Alehef, c'est que tu vois devant toi des ni sim et des flottes. Comment tu peux être marbidé Alehef ? Seulement, quoi. C'est là, derrière de tous les Kofrim. Alors, et ceux qui veulent être mis de bonnets, une seconde, dans leur Olam, ils voient Akadosh Baruch Hu, de manière... Seulement, quelqu'un qui ne veut pas, et qui décide d'être Kofère, alors, il décide d'être Kofère, il va chercher toujours les arguments que, non, c'est... Et ceux qui veulent... Comment c'est... Alors, maintenant, par... Dans Maqad Barad, il a fait quelque chose de Nifla, il y a un passé de la semaine dernière, il y a marqué qu'il y a filoténa, à Pishta, et à Seora Nukata, qui est à Seora vive, et à Pishta qui volent. Et à Kita, et à Kusemet, c'est-à-dire, le Pishta, et le Seora, c'est plus dur dans la nature que Kita et Kusemet. Et... Celle-là, elle a reçu le coup dans Maqad Barad, elle a pris un coup dans Maqad Barad, par contre, Kita, l'onu coup. Le blé... Non, non, ça a poussé, Kita va Kusemet. Ah, j'ai compris qu'il n'y a pas poussé encore. Non, 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 Maqitom. Maqitom, ils étaient là. Seulement, ils n'ont pas reçu de coup de Maqad Barad, qui a filoté. Le Midrash, il dit... Avec les sauterelles, il n'y a plus rien. Non, Maqitom, il dit... Il dit, c'est ce qui va rester, il va manger. Je le pose. On comprend qu'il n'y avait plus rien. Non, il rêvait. Ce qui restait de la Maqad Barad, alors les sauterelles l'ont... D'accord ? Oui, c'est ça. Donc c'est bien dit ce qu'on dit ici. D'où ce qui est resté, le Kita et le Kusemet. Alors... L'onu coup. Avant le Maftir, la semaine dernière. C'est un mess. C'est un mess. Qui a filot, a filot, le Midrash, il dit, c'est une hachante pêlée. C'est incompréhensible, c'est un pêlée qu'il y a eu dans Maqad Barad. D'accord ? Comment c'est possible que la Kita d'Afra, elle n'a pas... C'est touché. Alors, premier pshat tachoud, pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'il y ait aussi la Maqad Harbe. Si tu as une végétale, qu'est-ce qu'ils vont manger, le Harbe ? Là, c'est le pshat tachoud. Le rochame, il dit, c'est pour laisser un kohach, badataleva paro. Paro, il va dire comme ça, il va dire, regarde. Il y a un... Comme l'expliquait la semaine dernière, tout ce qu'il y a, il y a un sarr, Oukhani, là-dessus. Donc, si Maqad Barad, elle frappe tout, pourquoi la Maqad Barad, il n'a pas réussi ? C'est après la chita de Paro. Pourquoi Katoj Mokho, il n'a pas réussi à ma chita ? Quand il y a eu que le sarr de chita, la Katoj Mokho, il n'a pas d'affluence sur lui. Et donc, c'est pour ça que le sarr de chita, il peut être très fort, il peut arrêter tout le barad. Voilà pourquoi le barad n'a pas touché les rues et il a été marqué de son lèvre. C'est ça, le pire rouge qui est à Nii. S'il n'avait pas fait ce nes et qu'il y a eu Maqad Barad, comme Maqad Sariq, Paro, il sera arrêté, il aurait sauvé, lâché leur âme Israël. Voilà, comment on l'explique, son passout, quand il dit, « Katoj Yapa'em » ? Comment il dit, « Katoj Yapa'em » ? S'il reconnaît. « Katoj Yapa'em » ? « Katoj Yapa'em » ? Ça, c'est avant, avant le nyan de... Quand est-ce qu'il dit Katoj Yapa'em ? Avant, avant, il n'a pas encore été... Il n'a pas encore été mis de bonheur, il a reçu la Maqad Barad, il disait, « Attends, attends, regarde, une akhbadat alev me ukhedetz. » « S'il n'y a une akhbadat alev me ukhedetz. » Maintenant, pourquoi tout ça ? « Il y a, 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 il y a l'ouva, il y a Hachem al-saddiq, il y a un, il y a un, il y a un, ça, c'est un chidouda, ça. Mais le vav, il est plus problématique dans cette phrase-là. Mais c'est pas le pshad barouk, Hachem, il est modé. Il y en a qui veulent dire que ce n'est pas Médouyak, mais ça, c'est Hachem al-saddiq. Maintenant, il y en a qui expliquent un peu, derrière, un peu différente. C'est que Moshé Rabbeinu, il a dit, « Si par haut, il continue, comme ça, si par haut, il continue à avoir le cœur dur, si par haut, il continue à avoir le cœur dur, même après la maqa de Barad, alors Moshé, il a dit, « Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Il ne va jamais faire sortir l'homme Israël. Si jusqu'à là, il reste encore le cœur dur, alors qu'est-ce qu'on va... Il t'y aège, Kaviyachol, il dit Moshé Rabbeinu, il t'y aège ici. » C'est-à-dire, il va dire quoi ? « Si malgré tout, il reste un cœur dur et il ne veut pas, alors il ne va jamais vouloir. C'est impossible. Quelqu'un qui reste un cœur, après toute cette maqa, et il reste, non, ça va être impossible de sortir d'Egypte. » Il dit à Moshé, « Bo el paro, Kaviyachol, comme ça, la parasha, « Je ne veux pas aller maintenant chez Paro. Si je vois qu'il reste encore le cœur dur, même après Barad, alors Mala sorti tout. » Ça, c'est un cœur de plomb, ça, c'est impossible. Il ne va jamais se faire sortir d'Egypte. Quand le joueur dit « Bo el paro, vas-y ! » Pourquoi ? Ce que tu vois là, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est moi qui a l'air, bati et le tibou. Ça, c'est faire répondre à ce qu'il fait l'Aqbalat Ali. Pourquoi maintenant ? Les mânes, « Ve'etlev avadav. » Pourquoi « Ve'etlev avadav ? » Il y a deux explications dans ça, il y aura Chayim. Un, pour pas que c'est avadim, il essaye de convaincre Paro de ne pas faire sortir d'Egypte. Pour toi, il y essaie après. C'est l'inverse, ouais. « Ve'etlev avadav, c'est un titre pour ce qui va se passer avec la suite. » Et ça, on va voir. Alors, Chayim aussi va expliquer là-bas ce qui se passe. Et deuxième chose, c'est pour qu'il y ait un « pirsum » de Makot. Pour qu'il y ait un « pirsum » de Makot, pour que ce ne soit pas seulement à Paro, que ce soit à tous les mitrims. Donc, un début de Makot. Maintenant, le « pirsum » de la Emouna. Alors, maintenant, on dit, quel est le but ? Le « man » « shiti ototai ele bekirbo. » Pourquoi il a fait ? « Shiti » placé, maître. La « shit » Rachit, il dit « simi, shiachitani. » « Shitiani » Le « man » « shiti ototai ele. » On a dit, c'est quoi ce « ototai ele bekirbo ? » Il dit le « rachaye » « ele » « il dit, il y a quand même beaucoup de savoir qu'il est Makot. » Quand on parle des Makot, on va développer la semaine dernière, vous voyez. Mais il y a, ouais. « Grammaticalement, c'est « elu » « ele » c'est au « sangulier » « ele » c'est cela. « ele » c'est au pluriel. « ele » c'est comme « elu » « ototai ele » parce que c'est en smichut. Quand on l'a regardé, on dit « elu » parce que c'est en début de phrase. Quand on dit « ototai ele » c'est pareil. « ele » et « elu » c'est pas la même chose. Alors là il faut savoir, les Makot, les Makot de Itziyat Mitzrayim, les Sermakot. Le premier « pshat pashout » c'est pour donner une punition aux égyptiens. Ça c'est d'abord le « pshat achi pashout ». Et il y a un « rachaye » qui explique pourquoi ils ont fait ce qu'ils devaient faire. C'est tout un autre sujet, ça c'est un autre jour. Maintenant, ça c'est un. Deuxième chose, deuxième « nekouda » des Makot, il faut casser Paro. Il faut casser toute la théorie de Paro qui est le plus grand qu'on va faire. Donc il faut casser le corps de Paro comme on a dit « akhbadat alev » Paro c'est « miyachem miyachem ». Il faut casser la corps de Paro. Troisième chose, ça ne suffit pas ça encore. Troisième chose, il faut donner une leçon de Emunah comme on a expliqué la semaine dernière une fois dans l'histoire de faire une personne de leçon de Emunah. Alors il dit « l'orachayim » il dit comme ça. « Ototay eleh » ceux-là, sur la Khradosh Barco on n'a pas fini en fait d'enseigner des cours de Emunah. Il y a encore des esso d'autres qui restent. Il y a... Il explique ici l'orachayim. Par rapport à nous ? Par rapport à nous ? Par rapport à nous, au Goyim, à tout le monde entier. Pas seulement. Le Goyim s'en foutent. Pas seulement à nous. Pas seulement à tout. Non, non. Ils s'en foutent. Il y a quand même besoin d'être méfarsem la Emunah. Tu vois que les trois sont venus « Maishmwa, Shama, Kreatyam, Kremnamek » Je crois après. Non, mais on a dit il faut qu'une fois qu'un Katoch Barco se dévoile. Sinon, qui te dit que ça existe ? C'est à tous les Indiens de la Emunah. Quelqu'un qui vient il te dit « Je vais là à Katoch Barco et va parler à moi et j'invente une religion. » C'est une bonne réponse. Hein ? On ne peut pas dire qu'une bonne réponse le fait que Katoch Barco se dévoile. Pourquoi ? Parce qu'on a vu qu'il y a un cinquième qui sont sortis. C'est-à-dire que tous les Yéoudis Ils ont vu ce qui s'est passé. Nous, on les conservait par Kadosh Baruchou, avec Toulénissime et Niflote. C'est pour répondre à ceux qui disent aujourd'hui si Kadosh Baruchou se dévoilait aujourd'hui. On verrait Toulénissime comme Israël. On sortirait. Alors aujourd'hui, on se rend bien compte qu'ici, il y en a un cinquième qui sont sortis. Alors qu'ils ont vu Niflote, ils ont eu ma chère devant eux. Il y a pas eu de... Concrètement. Non, l'homme vit de ma... Je ne comprends pas ce que je vais commencer à dire. Les Makot, ils sont là pour... Kadosh Baruchou se montre dans le monde. Misez borré au lame, chaulette, une capricaine de la roche. Pourquoi ? Parce qu'il faut connaître Kadosh Baruchou. Non, parce que toi tu dis qu'il fallait rajouter encore derrière. Excusez-moi, tu m'as dit qu'il fallait rajouter. Donc il manque, il manque d'essodot pour me faire semblant la émouna. Qu'est-ce qu'il manque ? Il dit comme ça. Rouach, l'essod à Rouach. Makat arbé, béika, c'est... C'est un peu, on a vu ça un peu la semaine dernière, mais là il change un peu de... C'est l'essod à Rouach. Rouach c'est quoi ? Tout le fait que les sauterelles arrivent, et que les sauterelles sortent, et que même les sauterelles des conserves sortent, ça c'est l'essod à Rouach. Kadosh Baruchou, comme on dit, Oseh Malachav Rouchot. Kadosh Baruchou, il envoie les vents comme des Malachives, il envoie des Rouchot. Ça c'est une des chaulettes là-dessus. L'Aviam, l'Achziram, et qu'il n'y en a plus un seul qui reste. Makat rocher, il a besoin de montrer que les chaulettes sont sur les astres. Les Méorot. Baruch HaTahachem, Yotzer à Méorot. Le Maharal aussi va dans ce Kiboun. Il dit que, c'est pourquoi on a parlé en 3, 3, 3. Les 3 premiers, c'est sur le sol. C'est Aron. Ouais, on a parlé dans la... Sur le sol. Le sol, c'est eau et terre. Terre et eau, c'est le sol. Après, 3ème Hadash, c'est ceux qui sont sur la terre. C'est les bêtes et les hommes. C'est quoi ? C'est sur les hommes et sur les bêtes. Après, les 3 derniers, on monte plus haut. On monte, il y a les sauterelles, il y a les Méorot, les astres. Il y a le Barad, Barad, la grêle. Et après, c'est la Nechama qui est le plus haut. Ça va du plus bas au plus haut. Donc ça, quand je m'en demande, on n'a pas terminé la leçon de Emouna. La tournée de Emouna. Il n'a pas terminé, ça. Il faut casser les... Surtout sur l'Union de Avodazara aussi. C'est que c'est Avodazara, en très bref. Qu'est-ce que c'est Avodazara ? Ce n'est pas quelqu'un qui prend une... Il fait une forme, il se procède. Il ne se procède pas à la forme. Tout le monde est d'accord qu'une statue de pierre, ce n'est pas ça qui a créé le monde. Ce n'est pas ça l'Union de Avodazara. Le Rambam, il explique c'est quoi Avodazara. Avodazara, c'est-à-dire, par exemple, on va prendre le soleil, comme on l'a dit, je prends le soleil. Avodazara, il a créé le soleil. C'est un des chrime d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Le fait qu'il ait tellement le fort. Donc, ils ont dit, Avodazara, ce n'est pas que le soleil a créé le monde. Ils sont m'aménés d'Akadosh Baruch Hu, ils savent qu'il y a un bourré Olam. Ça, c'est Barro. Seulement, il dit, puisque le soleil est fort, donc qu'est-ce qu'on va faire ? C'est une force à part entière. Ce n'est pas un chaliard d'Akadosh Baruch Hu, c'est une force d'Atsma. Donc, il y a quelque chose d'éloquid dans le soleil. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une forme de soleil. Ce n'est pas que la forme. C'est pour être mechabed, le soleil, je fais une forme. Et je me prostène à la forme. Comme ça, le Raman me explique que c'est ça, Avodazara. Donc, tu vois qu'il y avait ce koach là, de dire que quoi ? C'est quoi le shorej d'Avadazara ? C'est-à-dire, tu vois, les astres et tout, c'est une force bifnéa. Personne ne peut devant le soleil. Le soleil, il a une force que personne ne peut devant lui. Il y a Reach, c'est entre ses mains. C'est à cause beaucoup qu'il y a une shlita. Comment on traduit shlita ? Shlita, c'est un contrôle total de tout ce qu'il y a dans le monde. Donc, ça, on n'a pas encore. Il n'y a pas encore Makah trop cher. Makah de Bechorov, pareil. Akadosh Barucho, il veut montrer qu'il est Tzartipa, Bechaltipa. Tout un homme qui naît, c'est Akadosh Barucho qui sait exactement. Comment c'est possible ? Dans une maison, il y a trois morts et dans une autre maison, il n'y a qu'un seul mort. Bechor, il y en a un seul dans chaque maison, non ? Sainte-moi, le Bechor, il va par rapport au père. On ne sait pas qui c'est le père. Le Bechor, ça va par rapport au père. Tu sais, c'est qui le père ? Donc, il y a quoi Akadosh Barucho qui sait exactement. Dans cette maison, il y en a quatre. Dans cette maison, il y en a un. L'idiouk cela, il meurt. Donc, ça, c'est pour montrer Akadosh Barucho les cholets sur l'Echama, sur l'homme. Ça, il n'y a pas encore eu. Si tu t'arrêtes à Barad, alors on dit, Onesh, il y a eu à Onesh. Deuxième chose, casser le théorite par haut Ça suffit jusqu'à barade, la preuve c'est quoi ? C'est que par haut lui-même a dit Donc ça y est, t'es arrivé au Takhlite, pourquoi tu continues ? Non, les man Les man, c'est ceux-là, ceux qui restent Ça on n'a pas encore montré, c'est ça le mot Et c'est ça le but pour qu'il a été marbide Les man, c'est le but Et les Bekirbo Bekirbo, c'est un prédit au Khaïb Si déjà on envoie des makottes, on les envoie Sur Paro, parce que Seulement, sans cette raison de On n'aurait pas continué les makottes Et ça a été suffi Donc ces trois makottes là, c'est quelque chose de spécial Pour être méfarssem La emouna d'Akradosh Baro Ça c'est le purouche de Bo El Paro Là c'est spécial, j'ai fait une Pourquoi ? Parce que j'ai pas encore fini De donner une leçon d'emouna Ensuite Le Paro, il se prenait pour Dieu C'est ça le point Ça, ça, ça s'est arrêté à Barad Barad, il aurait laissé son cœur normal Il a dit c'est fini HaShem HaTzadik HaTati Il attendait quoi A Kadosh Baro ? Que Paro devienne son Eved alors ? Non, non, non Paro, c'est comme un objet Maintenant il prend Paro Il est marbido de terre son lèvre Mais c'est vrai Mais qu'est-ce qu'il attendait de lui à la fin ? Est-ce qu'il voulait de Paro ? Paro Créer le Ham Israël Ça va avec l'emouna C'était spécial pour Paro Pas pour Paro Non Non, non, non La troisième c'est pas du tout pour Paro Afour Les trois dernières C'est pas pour Paro Encore une fois C'est pour enseigner l'emouna Pour Paro ça suffit Barad La preuve c'est que Paro a dit Ça y est Donc Paro tu l'as en fait Tu as cassé l'idéologie de Paro jusqu'à Barad Pourquoi tu continues ? Il dit parce qu'on n'a pas fini encore Il y a encore tout à montrer Il y a encore à montrer dans les Sodotes Dans les Sodotes à Rouach Dans les Soddes à Meoro Dans les Rochers Dans les Astres La leçon d'emouna n'a pas été un corps Complète Donc maintenant il faut que je termine C'est ce qu'il dit Et donc agave Je fais encore une fois dans Paro J'utilise Paro pour encore Montrer que je suis Cholette Al-Khola Olam Kulo Ensuite on continue Il y a encore un deuxième terme ici Là il faut que tu racontes A tes enfants Qu'est-ce que c'est l'hit'allel ? L'hit'allel ça veut dire C'est quelqu'un qui s'amuse en fait C'est en fait Rashi Hidi Rashi Hidi Sikhakti Sikhakti C'est-à-dire que je me suis amusé Avec les Mitzri En deux mots Je les ai fait souffrir Quand quelqu'un qui dit M'intemite allait Torturé Ve'et Ototay Asher Samtibam Qu'est-ce que c'est ce ve'et ? Il dit pour que tu racontes Qu'est-ce que tu vas raconter ? Un Que j'ai fait souffrir les Mitzri Deux Ve'et Ototay Asher Samtibam On a déjà dit Qu'est-ce qu'il y a la différence Entre Et qu'est-ce qu'il y a deux choses ici Ça veut dire que sans ces deux choses Il n'y a pas de Vidatem On ne sait pas Qu'est-ce que c'est tout ce pasouk là ? Et puis on a déjà dit On a dit C'est une leçon de Muna Donc si c'est une leçon de Muna Tu vas raconter à tes enfants Qu'est-ce que c'est tout ce pasouk ? On dirait qu'il y a une deuxième chose ici Que tu dois raconter Et deux choses Et Tout ce pasouk C'est Et Ici l'esprit qui dit comme ça Le but ici Ce n'est pas de se vanger sur paro Le but c'est d'être Méfarsem encore une fois La Muna Seulement Il ramène une mara comme ça De Khoulin Et il se fait comme ça Une mara non Khoulin Quand on revient toujours Même ça Même jeudi On parle de ça Il y a quelque chose Qui s'appelle Ben Pekua Ben Pekua C'est-à-dire si on fait la shkita d'une vache Et que dans la vache Il y a un veau D'accord Et il est vivant Il est à l'intérieur de la mer Et On a le droit d'ouvrir le vent de la mer Et de manger le veau sans shkita Ça s'appelle Ben Pekua Césarienne en fait Pekua Pekua C'est dauphène Ben Pekua Seulement il faut un tnaï Il faut que ces sabots Ne soient pas encore formés à Dasov C'est-à-dire que les sabots Ils se forment vers la fin de la grossesse Si les sabots ils sont formés La Gmara Le mascarna de la Gmara là-bas Ce qu'on n'a pas le droit Je ne sais pas La khach c'est pas ce que ça En tout cas c'est une Gmara Il s'y ramène la Gmara A kol modim be kalout Ben Kouach et Moutar Kalout ça veut dire que ces sabots Ils ne sont pas encore formés Et qu'il est aussi sorti Après la mort de sa mère du ventre Que là on n'a pas besoin de On n'a pas besoin de faire la shkita De ce beau Maintenant il faut comprendre Il khati Pourquoi on n'a pas besoin de faire la shkita Parce que tu as fait la shkita de la mère Comment le tu ? Et la shkita Comment le tu ? Non non Tu ne peux l'assommer et le manger C'est ce qui est le choix Ah c'est ce qui s'est passé avec les frappes Ah oui Ben non Ben non on ne va pas rentrer là-dedans La zaga On ne rentre pas là-dedans Oh on le rentre si on le laisse grandir Ah excusez Même s'il grandit après l'homme shkita Ah l'homme shkita Je vous dis ce qu'elle dit l'agmara On prend maintenant ce Ben Pekuah On peut La shkita elle permet Quand tu fais la shkita Elle va permettre ça Maintenant l'agmara elle demande Pourquoi Davka S'il n'a pas les sabots développés Même si les sabots développés Elle permet Parce qu'il a fait la shkita de la mère L'agmara elle dit comme ça L'agmara elle dit comme ça Quand Rachel explique là-bas C'est quelque chose qui est très étonnant Les gens ils se rappellent Et donc s'ils se rappellent Ils ne vont pas en arriver à confondre Avec une autre bête Donc on t'a permis celle-là Parce que celle-là elle est spécialement bizarre C'est pourquoi spécialement L'agmara elle dit parce qu'il y a deux choses Il y a deux choses de bizarre Premièrement Qu'il est sorti après la mort d'une mère Ça c'est pas une naissance normale Ça c'est déjà bizarre Première chose bizarre Deuxième chose bizarre C'est que ses sabots Ils ne sont pas déterminés Donc puisqu'il y a deux choses bizarres Les gens ils se rappellent Point Ça c'est l'agmara Quel rapport maintenant ? L'agmara elle dit cette idée Il dit que si jamais tu fais une seule chose bizarre Les gens ils ne se rappellent pas Il faut deux choses spectaculaires en même temps Pour se souvenir Comme ça c'est un clave Comme ça l'agmara elle dit Pareil ici il dit Alors il dit comme ça Dans les maquotes Dans les maquotes Il y a d'abord le pelé d'Hakadosh Baruch Hu Comme on a développé la semaine dernière Dans tout Qu'il a chamboulé le monde Qu'il a changé toute la nature Il fait une liste ici le rochaïm Il y a Fli Hachem Lodiam Qui oucholet barouach Où c'est barouach Makat arbé Dans la terre Dans toutes les bêtes C'est Arov et Dever C'est aussi barad Bah Avir On a vu plusieurs choses Alors là en deux mots Il y a une première pelée C'est qu'il a chamboulé tout le monde Et changé tout le teva du monde Ça c'est une première pelée Deuxième chose qu'il y a C'est que Dans les maquotes Qu'ils ont reçu les égyptiens Ils ont reçu plus Personne n'a reçu autant de maquotes Que les égyptiens Il y a une midrash Qui dit que Dans kol maka Il y a arba Vechamesh makot Donc ça c'est une tmiya Bifna atsma Ça veut dire Le fait Si tu regardes Ne regarde pas dans les maquotes Le côté qui est au dessus de Teva Regarde le côté Maka La douleur C'est une douleur extraordinaire C'est atroce Quand tu vois dans les midrash Ils ont souffert de manière spectaculaire La souffrance Elle était spectaculaire Deuxième chose La maka elle-même Indépendamment de la souffrance Elle était aussi spectaculaire Donc maintenant Qu'est-ce qu'on a ? On a deux choses Qui sont spectaculaires en même temps On a deux choses Nifla Et asher Hitalal Tibemitsraim Ve'et ototay Asher samtibam C'est ça le ve'et C'est le passouk C'est le passouk Le deuxième passouk Et asher Hitalal Tibemitsraim C'est quoi Hitalelut Hitalelut Si tu prends quelqu'un Et tu Envois une maka On comprend Mais hitalel C'est-à-dire que tu exagères Ouais Donc là il y a une exagération Dans le coup des égyptiens Exagération Qui est Magiyalem Kamovan Comment on peut expliquer ça Mais il y a une exagération Ici Donc ça c'est quelque chose De faire de peller Deuxième chose Ve'et ototay Otot C'est mofet Otot ou moftim Il y a quelque chose De spectaculaire Ça aussi bifnaz Indépendamment du fait Qu'ils ont souffert Donc quand les deux choses Ils se réunissent en même temps D'accord Alors là Lema'an Tesaper Là tu vas te rappeler Et si tu vas te rappeler Tu vas raconter Et si tu vas raconter La leçon de Maïmouna Elle va se perpétuer Chaque année Les dorés d'Europe Dans le Hame Israël Et ça c'est en fait le but D'ailleurs on a parlé Qu'il faut faire une leçon De Maïmouna La leçon de Maïmouna Comme on a dit Des Maïmouna C'est pas seulement Az C'est les dorés d'Orot C'est d'ère de Pessach Et qu'il faut raconter Et Mitzvati pour d'Issiat Mitzraim Pour que tu racontes Et pour que ça reste dans ton esprit Il faut que tu te rappelles Et là d'après le Klad Quand on est dans l'Akmara Que pour se rappeler Il faut deux choses Deux choses spectaculaires En même temps C'est un Le Maïmouna Et alors Vida tem Kéani Hachem Hoth 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 ou Mofet Hoth c'est Hoth ou Mofet Hoth c'est pas un signe Hoth c'est surtout Hoth Hoth il y a un piège ici Heu C'est La plateforme Des signes Des prodiges Signes Hoth ou Mofet Hoth 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 Je veux faire un signe C'est-à-dire que c'est ma crotte En fait ça va être le signalement De la Hoth Hoth Donc là Donc si on refait le passage Tout à l'heure qu'on a dit L'Eman c'est une leçon d'émunah mais le chidouche du deuxième ou le ma'an le chidouche du ma'an, deuxième c'est pas seulement une leçon d'émunah pour les yéhoudim qui étaient là-bas c'est les doroth donc si tu fais que ce soit les doroth alors il faut deux choses pour qu'ils se rappellent un, il a l'altibé mitzraim la souffrance de manière extraordinaire comme il dit rov à tsarot vers ma'kot, esser ma'kot et kol maka etashe l'arba vechamesh ma'kot l'eau à sachen le cholgoy aucun peuple n'a reçu une dose tellement grande donc c'est pélé ça et ensuite grâce à ça c'est ça qui va faire que ce soit qu'on ait à raconter et donc la leçon d'émunah elle va pas être une leçon aux gens qui sortent d'Egypte ça va être les dorés d'oroth et les dorés d'oroth et en fait c'est ça qui va être la base de toute l'émunah durant Israël c'est ces ma'kot on dit on dit on dit ça va ensemble l'émunah ça va avec il t'yad mitzraim maintenant on va développer l'égnan des avadim les avadim on a dit qu'ils ont une achbadatadev regardez par la suite il tombe là l'avadim de paro on n'a jamais vu ça aussi dans tous les ma'kot il se réveille l'avadim paro il dit ça y est ça suffit tu vois pas que tu vois pas que mitzraim elle est perdue l'admatai 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 c'est la première fois qu'ils s'adressent à paro et qu'ils disent arrête jamais ils ont dit bah oui parce que là il leur a été dévoilé que la plaie des békhor elle va leur tomber dessus non non pas békhor là on est arabais mais elle a été dévoilée ils savent qu'elle alors à ce bismanot alors bismanot ils n'avaient qu'à parler pourquoi maintenant ils parlent alors ça prouve que ce qu'on a vu tout à l'heure il y a fait il y a fait donc maintenant il dit à l'admatai 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 ils vont à paro ils disent à paro paro il dit bon d'accord ramène-les va yushav ramène-le-moshé donc là maintenant ils vont vers paro et il dit attention il va y avoir ma kat harbe d'accord il les ramène va yushav et moshé va yushav et moshé et moshé et moshé qui c'est qui parle et là moshé dit tout le monde paro dit ah si c'est tout le monde voilà mouké de moi dégagez et là on voit que l'avadim ils ont été d'accord putain makara à quoi ils se sont calmés les avadim alors au départ il dit l'avadim ils voulaient être à paro putain qu'est-ce qui les a calmés il faut expliquer ça paro le pshad comme ça c'est moshé qu'est-ce qui a changé comment ils ont changé d'avis ils ne voulaient pas ils ont dit tu vois pas aterem teedak et afda mitzraim moshé maintenant qu'ils vont avec leurs enfants par leurs enfants mitzraim c'est perdu qu'est-ce qu'ils ont qui seraient les sortes qui va faire les travaux c'est à quoi qui va faire les travaux s'il est avadim ils sortent il faut que les travaux se fassent non les travaux s'est finis depuis longtemps les travaux ils faisaient des travaux les travaux ils étaient finis depuis depuis rosh Hashanah regardez ils ne construisaient rien ce qu'ils construisaient ça se détruisait il faut comprendre c'est le processus regardez maintenant il dit naskil narkorbaïnyan le rochaym dans les mots il a fait écoutez bien il dit comme ça il a une question main et net il essaie un peu de comprendre parole le rochaym il a reçu déjà des tsarotes c'est Dieu c'est quoi c'est Dieu le Nil il a reçu une maka c'est psalim il a reçu une maka il a perdu ses bêtes c'est psalim c'est psalim quand même il continue ce n'est pas fini tout le végétal qui a misré qui a misré c'est psalim le rochaym c'est psalim encore une fois c'est psalim c'est psalim c'est psalim c'est psalim c'est psalim c'est psalim Encore une fois, il faut expliquer qu'est-ce qui va être Mahmouda Tlibo Il n'appuie de là, il n'appuie de là Akkadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'il va donner une efsharoute à Paro d'être Mahmouda Tlibo L'akhbada Tlibo, ce n'est pas quelque chose de... Donc il faut comprendre, maintenant l'awakim va essayer d'expliquer qu'est-ce que Paro à chaque fois essaye d'explication sans sa parcha note à lui qu'Akkadosh Baruch Hu ne peut pas les faire sortir des chiens Alors là il explique à ce qui va être Mahmouda Tlibo C'est que, à chaque fois que Moshe va chez Paro C'est bizarre, quand il va chez Paro, il ne dit pas quelque chose de clair Il ne dit pas, il va arriver cette maca, sache que si tu ne fais pas cette maca on sort tous ensemble des jibes pour toujours Clairement on parle clair, jamais il parle clair Il parle toujours, regardez, Shloshaya mais... Non, non, il y a d'autres termes qui sont bizarres On va faire la fête dans le désert C'est très bizarre, le Lachon il n'est pas clair Le Lachon, il est... Alors l'athlète, il y a plusieurs questions qui vont répondre en fait Donc les questions demandées, ça va être l'athlète On va répondre à tous, écoutez bien Adasov Première chose, donc c'est toujours Berémède ici Il y a trois ans on a fait le Rohaïm Donc il y a quelque chose de bizarre Le Lachon, le Lachon il est bizarre Alors il explique comme ça Il dit on va donner un douguma Il dit on va dire quelqu'un qui est un prisonnier qui va chez le directeur de prison Il dit je peux faire un petit tour en ville aujourd'hui et je reviens ce soir D'accord Ou bien oui c'est vrai, c'est un vrai prisonnier droit Yachar, que Berémède il va faire un petit tour en ville et il va revenir le soir Ou bien il utilise la ruse C'est à dire que Il dit je veux faire un petit tour Il profite de ça pour sortir Là aussi pareil A chaque fois que Mon cher Abbénoi il parle trois jours et on va aller dans le Midbar et tout Il y a deux Pirouchim, il y a deux Parchanouyot Premier Pirouche, peut-être qu'ils ont raison Berémède Ils ont envie d'aller faire quelques chritas dans le désert et revenir en Égypte, c'est possible Ça c'est la première explication Deuxième explication c'est la ruse Maintenant Paro il a décidé que le vrai Pchad c'est la deuxième C'est pas le premier Pourquoi ? Pourquoi ? C'est quoi ça se voit ? Il dit si quelqu'un a toutes les forces Encore une fois on est dans la tête de Paro Qu'il est en train de s'affecter Qu'est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu Et je souhaite sur tout le monde entier Il dit si il y a Kadosh Baruch Hu A les tous les moyens Pourquoi il utilise la ruse ? Quelqu'un qui veut utiliser la ruse C'est qu'il est faible C'est parce qu'il est faible Ah tu utilises la ruse Ça veut dire que tu n'es pas assez fort C'est ça le Pchad Et donc il ne vous fait pas sortir Il ne peut pas vous faire sortir ? Il ne peut pas ? Pourquoi il utilise la ruse ? Il ne peut pas ? C'est la deuxième parcha de nos dieux Attends, attends, excusez-moi Quelle ruse ? Pas la ruse Il est vieux C'est la réponse Ça c'est Hadar Shav Il a fait ? Après on va voir dans les mots Vous avez mis En tout cas je vous dis Maintenant ils arrivent Les Havad Et maintenant d'Afka Ils arrivent Pourquoi maintenant ? Comme on l'a dit au début Parce que là Ils ont compris que maintenant Kadosh Baruch Hu Est à la col Depuis Makat Barad Ils ont compris Hashem Atzadik Donc il dit paro Regarde maintenant Explique comme la première explication Pas comme la deuxième La deuxième La deuxième Kadosh Baruch Hu Col Yachol Yachol à col Explique ça comme le premier Pyrouche Et là paro il dit Peut-être qu'il va aller Juste dans le désert Et revenir Il les appelle Il leur demande Qu'est-ce qu'il parle ? Ah les Zkenim Le taf Ici c'est les Zkenim Et le taf Ça renforce le deuxième argument Que c'est Bémet Une ruse maintenant Que c'est besoin de Tinoquim Et que c'est besoin de Nashim Et que c'est besoin de Zkenim Pour faire les 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 corbanotes Donc maintenant ça renforce La deuxième Taana Et même les Havadim De Paro Ils ont compris Que le vrai C'est la deuxième Taana Ils sont tués C'est pour ça qu'ils ont commencé A dire Ça c'est maintenant Ça c'est l'Akhbadat Alev Et on va dans Les Miflim On veut Vavin d'Avar Qui ouze Maintenant il faut expliquer Encore une autre chose ici Pourquoi Bémet Sauf sauf Akkadosh Baruch Hu N'a pas dit de manière claire Sortir d'Egypte L'esprit Hein ? On a vu qu'il y avait déjà Akkadat Alev Dans le Barad Dans le Barad Il a déjà Il y a d'autres sortes Chaque plaie Il doit avoir un Chaque plaie Peut-être Il doit y avoir un Il doit y avoir un Il doit y avoir un Ça c'est un autre De même que Parot Il a rusé Pour les faire travailler Ça c'est aussi Alors on va voir On va voir ce qui est important que la personne ne peut pas faire sortir de l'Egypte comme ça le paroles est dit alors le temps qu'il y a une aide pour cela, les gens et les gens ont pensé à l'autre ça comprend cette explication et pour cela, ils ont découvert le temps de nous pour recevoir le son-t-il et c'est pour toi la mort qu'il y a la mort il y a toujours besoin de... il y a toujours besoin d'utiliser le remas Ils ont reçu sept macots Et il tera ben 4 minutes On leur déjeuner La première Pour les autres Ce n'est pas le premier La vérité La vérité La vérité On ne peut pas les faire sortir En Angleterre Et il a dit Il n'allait pas Il n'allait pas Fais ce qui te demande C'est à dire Ce qui demande En faire une avoude Dans le desert Et il n'y allaure Il n'allait pas Il n'a dit On ne déjeuner quand il leur dit ça c'est un autre pshat maintenant c'est pas qu'il leur dit renvois-les pour toujours non renvois-les fais ce qu'ils demandent parce que le pire rouge que jusqu'à maintenant c'est juste pour aller faire quelque chose pas pour toujours qu'est-ce qu'il nous a fait maintenant basculer comme le premier pire rouge qu'est-ce qu'il nous a fait maintenant basculer automatiquement il doit dire clairement je l'ai fait sortir pour toujours si il n'a pas dit ça quel est le pire rouge maintenant c'est que באמת il n'a pas de cible c'est ça qu'il essaie d'expliquer à paro la terre m'téda qu'il y avedam Yitzraim à la m'atta qu'il peut l'assaut qu'on a fait tout qu'il y a repot il y a un Verein et qu'il y a donc qu'il y a des et qu'il y a une une c'est ça qu'il y a qui t'ылera Paro, il a dit, voilà, je vais vous prouver, pas comme vos pires rouges qui veulent sortir juste pour quelques instants. Pourquoi ? Donc, on revient à la question. Si, mais c'est sûr que ce n'est pas comme le premier pire rouge parce qu'ils prennent taf, ça veut dire qu'ils veulent sortir pour toujours. Alors, pourquoi ils utilisent la ruse ? Pourquoi ils utilisent la ruse ? Réponse de Paro, encore une fois, pourquoi ils ne peuvent pas les faire sortir ? Et donc, Machet Libo. Ça, c'est tout le temps, le début. C'est une marche-tavac qu'il y a depuis le départ. Quand Moshé vient lui dire, laisse-nous partir, on va partir trois jours dans le désert, par Balot pour HM, dès ce moment-là, il dit qu'il pense que c'est une ruse. Que c'est pour toujours. Il pense que c'est une ruse. Qui ? Paro ? Oui. N'accord ? Dès le départ. Baro ? Et donc, ici, c'est une ruse. Donc, maintenant, ils continuent. Enfin, si c'est une ruse, pourquoi utiliser la ruse et ne pas dire clair ? Alors, réponse de Paro, il ne peut pas. Il faut savoir aussi que les magiciens, ils faisaient les mêmes miracles, quoi. Ça, ça a terminé la ruse jusqu'à Akinib. Dans les trois premières, ils les ont refaits. Donc, il y avait une azdaka de s'entêter et de ne pas laisser s'entêter le ruse. Jusqu'à Akinib, comment ils continuent ? Le fait qu'ils continuent, c'est d'utiliser la ruse. Maintenant, en deux mots, il y a un autre orakhaim dans le parasha de Shemot. Pourquoi Akadosh Boko a utilisé la ruse ? Alors, ça, c'est quelque chose qu'il y a dans la parasha. La parasha a marqué qu'ils ont pris tout le butant là-bas. Quand est-ce que c'est venu ? C'est venu un makat pro-shek. Quand Akadosh Boko a dit au début, il dit Ça, dans Shemot, quand Akadosh Boko a parlé à Moshe, avant qu'il part, il lui dit déjà Alors, il lui dit pourquoi tu parles de ça ? Et ça, c'est un prêtre juste à la etsiad Mitzrayim, le fait de demander, de demander. Et quand ils sont sortis, il lui dit prête-moi ça, prête-moi ça. Deuxième chose aussi qui est bizarre, pourquoi prêter ? Alors, ils étaient dans le makat pro-shek. Les makat pro-shek, ils sont rentrés, ils ont vu. Alors, tu n'as qu'à prendre. Le fait, et après, il y a eu l'orchaim, le fait qu'ils prennent son reshout, ça, ce n'est pas une question, parce que ce n'est pas gezel du tout. Pourquoi ce n'est pas gezel ? Parce que c'est l'argent qui est magia la'em, de leur travail. Et on a le droit de sauver, de l'orchaim, quand magia la'em. Par la ruse. Par la ruse. Il dit comme ça. Il n'y a pas marqué aux Égyptiens, d'ailleurs. C'est pas assez... Regarde, c'est assez construit. J'essaye de vous résumer ce qu'il y a en quelques mots. C'est construit ici. Égyptiens, c'est une musique que tu apprends. Maase ou Mishpat Tzedek. Écoutez bien. Les tzads et chez Bédou Israël, ils s'crivent là-bas à l'autre, ce sera s'achir. Seulement, la question, c'est que pourquoi ne pas prendre de manière claire l'argent ? Oui, c'est ça qu'il y a ce qu'on prend. Et puis, quand ils étaient en recherche, pourquoi prendre... La réponse est... Quand ils étaient en recherche, d'accord ? Ils ont vu. Pourquoi ne prendre... T'as qu'à prendre là-bas. D'accord ? Et pourquoi, Bichal, t'as besoin de Vesha'ala ? Tu demandes, prête-moi. C'est quoi, prête-moi ? Avec tous ces maquotes, prends et pars. Alors le roi Khaïm, il explique, il dit non. Quand je m'occupe, tout ce qu'il a fait comme ça, Béderech Orma, Shoshat Yamun, et ne pas prendre et demander Béderech She'ala, c'est pour que les Égyptiens les poursuivent derrière. C'est ça, oui. Ça, c'est la réponse. C'est pour que comme ça, il dit... Ah, tu parles Béderech Orma. Continue encore là, Orma. De dire, c'est vrai, Adarshat, toujours la théorie de dire, pourquoi quand je m'occupe, ils disent comme ça des choses bizarres ? Ils ont vu, ils n'ont pas pris. Le Tzad Fem, c'est fait juste pour que les Égyptiens expliquent qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas. Les Sebal, les Sefons aussi, comme l'analyse de Rochette, tout ça, c'est l'explication pour les amener à la mer. Oui, mais pourquoi... Et donc, si c'est pour les amener à la mer maintenant, ils vont dire que si ça serait l'accro, alors il n'y a plus de temps de retourner. Mais s'ils nous empruntent, et ils ont dit trois jours, et ils ne reviennent pas, alors maintenant, ça leur a donné un méretz-hatsum de sortir tous. Pourquoi sortir tous ? Parce que tous, il faut qu'ils soient d'après un créatium, sauf. Et tomber. Donc la tortue d'Akadosh Baruch Hu, d'utiliser comme ça la ruse, c'est pour en fait, essayer de manière de théorer un piège pour amener tous les mitrimes à la mer. Et à la fin, ils demandent l'orakha, et ça se rend très près, c'est un orakhaïm qui est long, ça, mais comme ça, juste un koda. C'est ça, c'est ça qu'on explique. C'est pour faire un piège aux Égyptiens pour qu'ils leur courent derrière. Pourquoi Akadosh Baruch Hu veut faire ça ? Parce qu'il veut amener tous les Égyptiens à la mer. Alors ils demandent l'orakha, il demande, hein ? Pourquoi ils les prêtent l'argent ? Pourquoi ils les prêtent, l'Égyptien, pourquoi il va les prêter ? Parce qu'ils voient qu'ils n'auraient plus le temps. Non, c'est ça la question. Pourquoi ils les prêtent l'argent ? Si j'en ai mis, pourquoi je te prête ? À cause de quoi ? Ils avaient encore un tzad qui revenait. À chaque fois, ils disaient on revient. Je fais bien avec eux. D'après l'orakhaïm qu'on vient de voir tout à l'heure, ça se comprend. Parce que maintenant, ils ont compris après Makad Bechorot qu'Akadosh Baruch Hu kol yachol. Encore une fois, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a deux pirouchim toujours. Ou Bémet, ils sont pour quelques jours. D'accord ? Ou bien, ils partent pour toujours. Alors ils avaient encore une fois la question, si après Makad Bechorot, ils ont compris de manière claire kol yachol. Alors pourquoi, comme ça, d'utiliser la ruse ? K'anirik, K'adosh Baruch Hu, l'Aïtziyat, ce m'admissarim, ça, il ne peut pas. Ils ont resté avec Satana, Adasov, jusqu'à ce qu'ils se sont noyés. Ça l'a conforté quand on l'a vu Batsafon, qui était Kayar, encore. Ils se sont plantés dans le désert. Ils ont barré Batsafon, ils ont venu. Donc K'anirik, ils ont dit, on a encore une emprise. Et ça, tous ces éléments ensemble, ça a donné une kouach atsumo à Mishraim. Maintenant, il termine, l'orakhaïm. Il y a encore une question. Alors, il y a deux réponses à ça. Alors, il y a deux réponses à ça. Un, le pirsoum, encore une fois. Toutes les makots, c'est les farsem. Lorsque tu fais une maka avec Kriyat Yamsouf, le pirsoum de l'Aïmouna, il va être encore plus fort que si ça ne fait que juste en Égypte. La preuve à ça, c'est Yitro. Il y a marqué Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu ? Il n'a pas d'Amtsfardéa. Il n'a pas entendu d'Am, il n'a pas entendu d'Am. Qu'est-ce qu'il a entendu ? L'ouverture de Kriyat Yamsouf. Donc ça, à Kadosh Baruch Hu, toutes les mers sont ouvertes. Ça, il a voulu faire un pirsoum énorme de Tziyat Mitzrayim. Donc ça, c'est la raison qu'il veut faire Davka là-bas. Deuxième thème, c'est Midak Eneged Midak. Quelle est la Midak Eneged Midak ? Tout le shiboudi de Mitzrayim, ça s'est fait par la ruse. Le parent, il est venu, il a fait, je travaille avec vous, et je suis bien avec vous, et les Kholbasov, ils sont pris dans la ruse. Donc là, à Kadosh Baruch Hu, il a voulu donner le Honesh, Midak Eneged Midak. De la même manière que le shiboudi, il s'est fait par la ruse, le Honesh, il va se faire aussi par la ruse. Prêtez-moi, vous voulez. Tout ça, c'est normal pour les amener à la mer, et bien, sauf, ils ont reçu leur Honesh. Ça veut dire, comme il dit à la fin de l'heure, « Hachinou akhach, kolpanim, nitrakkem, Ta'am shini, Hachem moded, Midak Eneged Midak. Mitzrayim, nitrakmo al-Israel, le Sharbeda, mitrila be-ferach, ve-achach be-parech. Pe-rach, parech, oui. C'est le Carpass, ça. Pe-rach, on n'est pas revenu, il faut travailler, Paro, il venait avec son... son truc de travail, il venait travailler avec... Ben, sauf, il a chauffé de la tzedek, madad, mida, atzma. Bittrila be-ferach, shloch et yamim. Pareil, la même ruse que Paro, il a fait, à Kodjman, il a utilisé la ruse. C'est un deuxième temps pour qu'elle utilise la ruse. À part le fait, c'est un deuxième temps. À part le fait de les amener à la mer et de chouler. Ishida nukaspechem simlotech, et va-chakar be-farech. Alkhol panim, nitrakkem, Ça, c'est toute l'explication de la... du déroulement, de dire à chaque fois à part la ruse, et pas dire de manière claire « On sort pour toujours en Yisraël ». Tout ça, c'est l'orakhaim, là, n'est-ce pas ? Tout ça, c'est l'orakhaim. Ça, c'est un ketat dans Shemot, ça. Le ketat, là, d'expliquer pourquoi pas la ruse, c'est à la fin de Shemot. À la fin de Shemot. D'accord. Mais l'explication de la ruse, c'est pas... Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501